Nous ne sommes pas dans le pays le plus innovant du monde, je pense que sans que ce soit quelque chose qu'on peut mesurer, il y a des évidences que les Etats-Unis ou peut-être des pays comme la Chine ou Israël sont plus innovants que la Suisse. En fait moi je combats cette notion non pas parce que factuellement je pense qu'elle est fausse, je pense que c'est impossible à prouver, l'innovation ne se mesure pas, mais à mon avis parce que c'est un état d'esprit qui n'est pas très utile. S'il y a vraiment une chose qu'on doit faire aujourd'hui c'est se lancer, c'est tenter des choses et cette notion de penser qu'on est arrivé, qu'on innove beaucoup en fait ne sert quelque part à rien, peut-être même freine l'élan de certains. S'il y a quelque chose qui est vraiment sûr aujourd'hui c'est qu'il est temps de changer et de se projeter dans l'avenir. Je pense que le facteur humain est important et une des grosses erreurs à mon avis qu'on a faites un peu dans cette période d'excitation autour de la technologie c'est de penser que le digital était une sorte de réponse à tout et on en a fait presque une religion, c'est-à-dire qu'on faisait du digital pour faire du digital. Aujourd'hui ce que j'essaye de dire c'est qu'à mon avis on est à la fin d'une ère et on se rend compte que le digital comme à peu près toutes les technologies qui aujourd'hui nous semblent totalement banales mais qui à l'époque étaient disruptives, on peut penser à la voiture, on peut penser à l'avion, et bien que le digital n'est qu'un outil parmi d'autres pour faire ce qu'on a toujours dû faire dans le monde des entreprises, c'est-à-dire répondre aux besoins des clients avec attention, comprendre leurs problèmes, offrir des solutions pragmatiques, créatrices de valeurs, ça ça n'a absolument pas changé et donc je prône pour une remise en place du digital qui peut être mal comprise comme un rejet du digital, ça c'est une énorme erreur de rejeter le digital mais ça n'est pas non plus quelque chose qu'il faut prendre de façon aveugle en pensant que ça n'amène que du bon et qui va tout solutionner. On a constamment les mêmes problèmes qui reviennent. Alors je pense qu'aujourd'hui on tourne une page et on arrive peut-être à un moment où les acteurs dits traditionnels sont en avance. Pourquoi ? Parce qu'on voit que le futur est une synthèse entre le offline et le online. Il faut maîtriser les deux mondes pour une raison très simple, le client ne fait plus la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est connecté tout le temps et on interagit avec une marque à travers son téléphone dans un magasin, on veut la même expérience et la première catégorisation qu'on a dans notre tête n'est pas de se dire ça c'est une expérience online, ça c'est une expérience offline. Donc il faut arriver à cette synthèse. Si maintenant on observe un petit peu où on en est sur le marché, les acteurs dits digitaux commencent à peine à prendre conscience de la nécessité de s'impliquer dans le monde réel qui est un monde qui est très problématique. On voit Uber par exemple, pour citer cette entreprise là, qui d'un seul coup se heurte à des régulations, à la réalité du marché du travail, de ce que c'est que de gérer des groupes d'êtres humains, etc. Donc ces acteurs-là doivent apprendre le monde réel. Les acteurs du monde réel, les acteurs traditionnels doivent apprendre le digital. Où est la différence ? C'est que les acteurs traditionnels ont déjà commencé leur mue digital il y a cinq voire même dix ans pour certains. Donc ils ne sont pas à zéro, ils ont déjà fait 50, 60, 70 % du chemin. A l'inverse, les acteurs du digitaux commencent à peine à prendre conscience qu'ils vont devoir rentrer dans le monde réel et ils sont à zéro pour la plupart d'entre eux et peut-être à 15 ou 20 % de quelque chose qui est très très long à apprendre. Et donc si maintenant on remet ces boîtes les unes sur les autres, on se rend compte que potentiellement les acteurs dits traditionnels sont en fait en avance puisqu'ils ont peut-être fait 80 % du chemin, 50 % du offline et 30 % du digital. Les acteurs du digital sont peut-être eux en retard parce qu'ils ont fait les 50 % du chemin qui correspond au digital mais ils n'ont fait que 10 % du chemin dans le monde réel. Sous-titrage ST' 501